Le vent, le jour sourit, frais et joyeux, sur la montagne et dans la sainte, l'air est plein d'éclairs et de feux, le vent se fait mélodieux, écoutez le vent comme il chante, et voici que le ciel est noir, que, là-bas, l'orage s'assemble, et le vent, pris de désespoir, sur les arbres se laisse choir, écoutez le vent comme il tremble, aurait-il donc un cœur de chair, cet être méchant qui nous leurre, aurait-il un cœur large et fier, broyé par un chagrin amer, écoutez le vent comme il pleure, pourquoi s'est-il mis à pleurer, le vent qui, dans la nuit, s'engouffre, est-ce pour ceux qui vont sombrer, dans leur esquive fraide et léger, écoutez le vent comme il souffre. Fermons la porte au vent, qui vient assaillir nos demeures, nos tendresses au meilleur, et notre rêve plus vivant. Le vent guette, dans l'ombre, les mots d'amour que nous disons, tous les mots que nous prononçons, nous chants et nous rire sans nombre, les prends son manteau, les éparpillent dans la plaine, les emprisonnent et les enchaînent, tant qu'elles qui muave le tombeau. C'est pourquoi l'âme humaine, brûlante d'instables désirs, est pliée au joug des plaisirs, oublie sa joie et sa peine. Nos bonheurs lui font mal, il souffre de nous voir en joie, car le vent est toujours en proie à quelques tourments infernales. Enfermons-nous. Ses plaintes, qu'il vient promener, dans la nuit, sont tristes comme l'eau qui bruit, sur la rive, aux larges empreintes. Cet être décevant, dont la voix implore le blasphème, est jaloux des êtres qui s'aiment. « Vite ! » Fermons la porte au vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Ta rage. » « Et que peuvent sur nous tes stériles fureurs ? » « Nous nous aimons. » « Que nous importent tes orages, puisque la joie est dans nos cœurs. » « Pourblée, si tu veux, les chants et les bruyères, la trame a plus d'écho, la trame a plus de chant que les monts et les bois imprégnés de lumière et que les brés aux verres penchants. » Sous-titrage Société Radio-Canada